Est-ce que récemment il est arrivé de vous dire j'aimerais bien me mettre, voire me remettre sérieusement à la lecture ? Mais à ne pas savoir où commencer puisque vos dernières lectures, outre celles du lycée, qui sont obligatoires, vous ont un petit peu déçus, vous étiez pas forcément captivés, vous étiez pas dedans, et puis en plus ça vous demande vraiment un effort de concentration que vous pouvez pas tout le temps avoir, contrairement aux séries où on a juste à mettre play. Si vous avez envie de retrouver le grand frisson de la lecture, de pouvoir être ce mystérieuse, cette mystérieuse girl dans le bus en train de lire ses petits livres entre deux arrêts, vous êtes tombés sur la bonne vidéo. J'ai une recommandation de 10 livres qui vont vous changer, qui vont changer votre vie, et surtout qui vont changer votre rapport à la lecture de manière permanente et instantanée. Bienvenue dans cette vidéo, installez-vous bien, prenez quelque chose à boire peut-être, et c'est parti pour la parle de livres. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour cette vidéo, qu'on va commencer vite et simple ce top. C'est un top 10 de livres de recommandations littéraires que je vais vous faire pour vous remettre d'aplomb dans la lecture, pour vous redonner le goût à la lecture, tout simplement parce que ce sont des livres qui, moi, ont changé ma vie, qui ont changé mon rapport à ma propre personne et à la lecture. Quand j'étais à un stade où lire, franchement, oui, je lisais encore quelques mangas, oui, je lisais encore quelques BD, oui, je lisais des scans sur Internet, mais en termes de livres bruts, c'était très compliqué. D'ailleurs, je fais une micro-parenthèse avant de commencer, mais pour les personnes qui ont le sentiment que la lecture, c'est limite impossible pour elles à l'heure actuelle, parce qu'elles n'arrivent pas à se concentrer hyper longtemps sur des pages sans avoir le besoin d'être stimulées par autre chose, c'est normal. Je ferai une autre vidéo sur à quel point les technologies, les réseaux sociaux impactent notre concentration. Ce que je vais vous dire à travers cette vidéo, c'est que si c'est votre problème, ne le laissez pas bousiller, entacher plutôt, on va le dire plus joliment, votre remise à la lecture, parce que ça se travaille et ça prend du temps de se remettre dedans, mais vous inquiétez pas, c'est accessible, et encore plus avec les livres que je vais vous proposer, je l'espère. La première catégorie, alors là, je vais prendre deux livres qui sont assez antinomiques en termes de genre, puisqu'on va avoir d'un côté du développement personnel et de l'autre un essai philosophique. J'ai un petit peu baguillé, mais l'envie est là. Pourquoi je les ai mis ensemble ? Parce que pour moi, ce sont deux livres qui m'ont extrêmement rapprochée de la lecture sur deux sujets qui, je croyais, n'allaient pas me passionner. Ou plutôt deux genres. Le développement personnel, parce que ça veut tout et rien dire à l'heure actuelle, le développement personnel. Moi, on peut considérer que, par exemple, par mes vidéos, enfin, il peut m'arriver d'en faire, mais grossièrement, quand on dit développement personnel, on n'a pas une super idée, surtout quand on parle de livres. On a tous été trop moche, je pense, par la Miracle Morning, par les trucs comme ça qu'on a entendus. Réveille-toi, sois la meilleure version de toi-même. Tu es le plus fort, tu es la plus forte, tu es amazing. Non. Il y a des jours, je vous jure, que je me regarde honnêtement dans la glace et je sais que je ne le suis pas, c'est pas grave, mais c'est pas juste une phrase qui va régler mes problèmes. Donc, viens, on pose des vraies questions ou on les pose pas. Ce livre, c'est exactement l'antipode des livres de développement personnel que vous pouvez retrouver, justement, dans la lecture générale et classique. L'art subtil de s'en foutre, c'est écrit par Mark Ronson... Manson... La fille qui fait genre, elle connaît les livres, mais en fait, pas tellement. En fait, je découvre le livre en même temps que vous. L'art subtil de s'en foutre, en fait, c'est un livre de développement personnel pour ceux qui détestent le développement personnel. Bon, moi, j'ai été séduite très rapidement, hein, en quelques phrases chocs, on m'a. Pourquoi, pour moi, ce livre, il peut changer votre rapport à vous-même et à la lecture ? C'est que déjà, les points qui sont abordés dedans, ils sont abordés de manière cache. C'est des points sur la vie et qui va vous éviter plein de questionnements de vie qu'il a eus, qu'il agglomère, en fait, et qu'il va vous proposer, dont il va surtout vous proposer les réalisations qu'il a eues, les réponses qu'il a eues. J'ai adoré ce livre parce qu'il n'y a aucune langue de bois, il n'y a aucune hypocrisie. Il rentre dans le tas. Il va dire des vérités qui vont peut-être vous déranger, qui vont peut-être vous rendre inconfortable au début, parce que c'est des vérités qu'on se garde bien d'affronter, tout simplement. Et j'ai adoré la sensation que j'ai eue parce que j'ai commencé le livre, c'était un petit peu brut de rentrer dedans parce que même, il y a tout un système de comment il écrit, etc., qui est particulier. Mais plus les pages défilaient, plus je m'ai retrouvée, et je vous assure, ça a eu un effet thérapeutique sur ma personne. J'ai fini le livre avec les larmes aux yeux. J'avais l'impression de sortir d'une séance de psy. Je l'ai recommandé à beaucoup de mes potes qui n'ont pas du tout le même parcours, qui n'ont pas du tout le même rapport à la lecture. Et honnêtement, pour l'instant, c'est un hit. C'est vraiment un 10 sur 10 pour tout le monde. L'art subtil de s'en foutre, je vous le reconseille mille fois. Ça aborde des questions telles que le bonheur, la question du bonheur. Le bonheur est un problème, comme on le voit dans notre société à l'heure actuelle. Et j'y reviendrai avec le livre juste après. La valeur de la souffrance, le fait de tout le temps faire des choix, et comment on se positionne face à ça, comment on en fait, comment on interprète ce qu'on a pu faire, comment on peut être en paix avec cela. L'échec, se planter pour bien démarrer. L'importance de dire non. L'acceptation de la fatalité des choses. Bref, il y a tout plein de points qui sont abordés d'une manière excessivement juste. Pitié. Lisez. L'art subtil de s'en foutre. Lisez, lisez. Pour compléter, un autre enregistre tout à fait différent. Il s'agit d'un essai philosophique qui s'appelle Où est donc le bonheur ? Où donc est le bonheur ? Je vais y arriver en fait. Vraiment sur tous les livres, je vais faire une coquille. Marianne Chaillant, c'est une professeure de philo que j'ai découverte en fait parce qu'elle avait fait une interview sur Facebook. Et quand j'ai entendu parler Marianne Chaillant de ses ouvrages, notamment d'un autre que j'ai ici sur mon étagère qui s'appelle À la folie passionnément, un essai sur l'amour, j'ai adoré sa manière de parler. Et on retrouve en fait à travers son écriture, à travers son parler, quelque chose qui se reflète en fait, enfin qui est le reflet de son métier, c'est qu'elle est ultra pédagogue dans ce qu'elle raconte. J'avais envie de découvrir un peu ce milieu philosophe, philosophique, parce que c'est des questionnements qui m'ont toujours intéressée, sauf que ça m'a un peu toujours saoulée l'élitisme qui peut exister autour de la philosophie. J'ai essayé de lire Nietzsche cet été, c'était atroce, et en plus c'était vulgarisé par Deleuze, donc je me dis mais si attends je ne comprends pas un truc qui est vulgarisé, ça fait quoi le vrai moment où je lis Nietzsche ? Tout ça pour dire que ce livre c'est l'antipode de tout ça. Ce livre en fait il n'est pas écrit pour une élite, il est écrit pour être compris, c'est une professeure qui l'écrit, c'est d'une limpidité extrême, elle prend en plus plein d'autres courants de la philosophie pour parfois étayer ses arguments sur le bonheur, pour rappeler en fait quand même le contexte du livre, c'est et si souhaiter être heureux était le moyen le plus sûr pour être malheureux. et je trouve que dans une société où le bonheur devient une injonction, alors qu'on ne sait même plus vraiment ce que ça veut dire, rien que sémantiquement le bonheur, ce livre c'est vraiment un rafraîchissement, ça vous aide à vous sentir plus humain, moins coupable, surtout par rapport à vous-même, de ne pas tant en faire, de ne pas tant être heureux, de ne pas tant être à la quête du bonheur parfait comme on peut nous le vendre, et surtout voilà ce que j'ai adoré, c'est qu'elle étaye ses propos avec d'autres courants de philosophie, avec des auteurs excessivement connus, en les vulgarisant, en les rendant accessibles, et grâce à elle en fait j'ai découvert plein d'ouvrages que là je suis en train de lire, donc s'il vous plaît, Où donc est le bonheur ? Marianne Chaillant, si vous avez envie de tester la philo, et je vous jure que c'est un régal, un régal infini, prenez-le, ça va vous changer honnêtement, j'ai fini le livre en pleurant et en l'embrassant, tellement pareil, j'avais l'impression de sortir d'une thérapie, vraiment. Dans un tout autre registre désormais, je vais vous présenter deux livres. Il s'agit de deux livres autobiographiques, abordant des sujets assez durs en fait. Ici on a le très célèbre La prochaine fois que tu mordras la poussière, oui cette fois je lis directement, de Panayotis Pasco, qui a été très connu, et on a ici un livre qui s'appelle Avant moi, écrit par Jules Mercier, que je suis très 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 heureuse de vous présenter, puisque c'est un ami à moi très cher qui l'a écrit. Ces deux livres abordent deux sujets que je trouve toujours essentiels d'aborder à l'heure actuelle. Ici, il parle en fait de son enfance, de son adolescence, de son passage à l'adulte, mais surtout d'un profond mal-être qu'il a depuis très longtemps, qu'il ne saisit pas. Il a quelques petites pistes, ça porte notamment autour de l'homosexualité, de l'acceptation de celle-ci, et c'est hautement intimiste, c'est des pensées qui vont vraiment de l'écrivain au lecteur. Donc ici de Panayotis, je me permets de l'appeler par son prénom, à nous. Autre point fort de ce livre, c'est qu'il est si bien écrit, en en parlant en fait avec des amis qui l'ont lu, ça vous donne envie d'écrire. Et je trouve que c'est tellement fort d'avoir des livres qui vous donnent l'envie d'écrire, tellement c'est bien fait et accessible. Je vous reconseille mille fois de le lire, je l'ai lu d'une traite. Comme je vous dis, il a une écriture qui est hyper intimiste, on a l'impression que c'est un ami juste qui parle, qui écrit très bien, qui vous raconte ses histoires. Moi ça m'a permis de connaître son histoire à lui, puisque je le connaissais que de nom et de vue, mais pas... Bon personnellement je le connais toujours pas, mais voilà je connaissais pas son parcours humain, créatif, amoureux, autour de la sexualité, de plein d'autres choses. Et puis je trouve que c'est toujours un beau rappel en fait, une belle manière d'éduquer les personnes qui ne sauraient pas ce que ça peut faire, de se révéler, de s'interroger un jour sur qu'elle est sa sexualité, notre sexualité profonde. De l'autre côté, on a Avant moi, écrit par mon pote Jules, et je suis hyper fière en fait de vous présenter ce livre. En fait Jules c'est un ami à moi qui est à l'heure actuelle fromager, donc pas du tout écrivain à plein temps, mais qui a écrit ce livre pour raconter son histoire et quelle histoire. Moi Jules je le connais depuis le lycée et j'ai toujours été intriguée quand il a commencé à parler de ce projet et de le lire, puisqu'il raconte pareil son parcours de son enfance, son adolescence, au commencement de l'âge adulte et d'un profond mal-être qu'il a vécu, qu'il vivait depuis toujours sans pouvoir l'identifier. Et ce mal-être là en fait, c'est la question de la transidentité. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce livre, au-delà de découvrir la patte d'un de mes potes qui est juste extraordinaire en termes d'écriture, le mécanisme qu'il utilise dans son livre, vous allez le voir en fait, il alterne les séances psy qu'il a eues avec ce qu'il vivait à tel, à tel, tel moment. Donc on a un chapitre, c'est vraiment ses entretiens psy, un autre chapitre où on comprend le pourquoi du comment. C'est très visuel quand vous le lisez, c'est très rapide comme vous pouvez le voir, néanmoins, pareil, c'est très intimiste, on se plonge totalement dans l'histoire, on en apprend beaucoup. Donc si vous ne savez pas quoi lire, si vous avez envie un peu de vous éduquer sur certaines questions, et je dis ça avec la plus grande gentillesse possible puisque moi, la première, ça m'a permis de comprendre plein de choses, vraiment, lisez-le et vous soutenez en plus un de mes amis que j'aime beaucoup. Ensuite, sur un terrain plus léger si je puis dire, mais en fait peut-être pas tellement, on va parler de deux livres autour de l'amour. On a ici La délicatesse de David Finkinos qui est très connu mais que je serai très heureuse de vous présenter dans quelques instants. Et de l'autre côté, on a Et même une vie ne suffirait pas de Cameron Philippe que je suis également très très heureuse de vous présenter puisque c'est une amie très chère à moi. Alors, on va commencer par La délicatesse. Vous l'avez sûrement déjà vu passer sans pour autant le lire. Il est écrit d'une manière assez particulière. L'histoire elle-même est assez particulière. Honnêtement, je n'avais jamais lu ça. Je n'avais jamais lu un déroulé pareil en fait entre des personnages. Il y a tellement de points qui sont abordés. L'écriture, elle est au point de vue, enfin c'est le point de vue omniscient donc il n'y a pas de point de vue interne. Moi, c'est quelque chose que je ne lis plus depuis très longtemps et c'était un régal. Ça m'a réconciliée avec cette manière d'écrire. Ça m'a réconciliée avec la romance brute et pas la new romance que j'avais l'habitude de lire où je me sentais de plus en plus un peu enfermée dans les schémas narratifs que l'on retrouve toujours qui sont toujours les mêmes. Enemy to lovers, lovers to enemy, friends to enemy to lovers, etc. Là, il n'est pas du tout question de ça. C'est un petit bijou. Jusqu'à la page 60, je l'ai picoré tranquillement pendant quelques jours et à partir de la page 60, je l'ai dévoré d'une traite. Ça se lit extrêmement facilement. Il y a des choses très belles, très dures, très fortes en émotions qui sont abordées tout au long et que j'ai trouvées très intéressantes parce que c'est des sujets au fait auxquels on ne se confronte pas tellement et qui sont pour moi sous-représentés dans la romance, que ce soit les films, les séries, les livres très connus. C'est écrit par un homme. C'est peut-être bête comme argument pour certains d'entre vous mais je trouvais ça trop cool parce que pareil, moi les romances que j'ai lues le plus dans ma vie, ça n'a été écrit quasi exclusivement que par des femmes. J'ai adoré. Il a une fraîcheur cet auteur qui est extraordinaire. De l'autre côté, je suis très heureuse de vous présenter Et même une vie ne vous suffirait pas de Cameron Philippe. Alors Cameron Philippe, c'est une très chère amie à moi qui a une chaîne YouTube qui écrit depuis très longtemps, qui a publié déjà plusieurs livres que j'ai lus. Elle a une écriture, on s'est beaucoup retrouvée sur ça, qui est très brute, qui est très de cœur à cœur. C'est quelqu'un qui vit très très haut en couleur toutes les choses du quotidien, parfois même trop. Et ce livre, c'est autobiographique puisqu'en fait, elle y raconte une histoire, sa première histoire d'amour, comment elle vit ses premiers moments, comment elle vit ses premiers émois, comment elle arrive à dealer avec toutes les émotions qui la saillent, à se dire je sais que dans le commun des mortels, il ne faut pas que je sois trop, il ne faut pas que je sois trop présente, il ne faut pas que j'en dise trop, il ne faut pas que je lui montre trop que je l'aime. Et puis de l'autre côté, de dealer avec les émotions en fait par rapport à elle-même, de se demander comment on peut ressentir quelque chose d'aussi fort, à quoi ça fait appel et comment se construire, se reconstruire quand les choses prennent un tournant inattendu. Comme moi, en lisant ce livre, je me suis dit mais je ne suis pas folle. Ou alors on est folle à plusieurs. Honnêtement, ou alors on est fou et folle à plusieurs. Et c'est en ça que j'ai adoré. C'est qu'elle ne met aucune barrière, elle ne met aucune limite à ses mots dans le très bon sens du terme. Dans le sens, elle n'essaie pas d'enjoliver, elle n'essaie pas d'atténuer, elle dit les choses comme elles sortent. Parfois c'est très dur, c'est très cash, mais moi c'est un style que j'aime énormément, les styles sans chichi qui sont honnêtes. Et comme je vous l'ai dit, pardon, je trouve que ce livre est d'un grand soutien. J'aurais aimé le lire plus jeune. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour le lire, mais en tout cas, si vous pouvez le lire le plus tôt possible, foncez. En plus, c'est de l'autopublication. Donc pareil, vous soutenez une personne incroyable qui commence, qui n'est pas encore trop connue, mais qui je pense ne tardera pas à le devenir. Pour la partie livres, le dernier que je vous recommande, les yeux fermés, genre vraiment, vraiment, c'est Ferdahous, une voix en enfer, écrit par Nawal El Sadawi. Ce livre-là, je crois qu'il fait, je vais vous le dire directement, il fait 130 pages et c'est un bonheur. Pour moi, c'est un livre qui devrait être d'utilité publique, qu'on devrait lire au lycée, qu'on devrait faire lire même plus tard. Je l'ai lu, ça a été une claque. Nawal El Sadawi, c'est à la base une sage-femme qui s'est, je vais dire, reconvertie, pas du tout, qui s'est formée pour devenir psychiatre en Égypte et elle allait mener des interviews, je peux dire, des entretiens avec notamment des prisonnières condamnées à mort au Caire. Et il y a une histoire qui va la marquer dont elle va écrire ce livre qui raconte donc la vie de Ferdahous. En fait, elle se rendait comme d'habitude, donc Nawal, je vais me permettre de l'appeler par son prénom, dans cette prison du Caire et puis on lui fait part qu'il y a cette prisonnière qui va être condamnée à mort par pendaison dans une semaine, quelque chose dans le genre et qui a une histoire assez particulière. Personne arrive à croire qu'elle ait tué quelqu'un, qu'elle ait tué un homme, elle est trop belle pour avoir tué quelqu'un, elle est trop douce pour avoir tué quelqu'un et elle ne dit rien. Nawal, elle va être hyper forcément intriguée et elle va vouloir avoir un entretien avec elle. Genre vraiment, Nawal, elle ne va pas lâcher l'affaire, elle va venir tous les jours la voir en mode bonjour, je peux te parler s'il te plaît avant que tu meurs et Ferdahous, elle va dire non, 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 non. Jusqu'au jour je vais parler, tu ne vas pas m'interrompre, tu vas me laisser parler vraiment de A à Z, je vais tout te raconter, toute mon histoire. Et c'est ce qu'elle a fait et c'est vraiment l'histoire de cette femme qui grandit dans un milieu forcément hautement patriarcal, extrêmement machiste et c'est une force de vie. J'ai pleuré plein de fois pendant le livre au-delà des moments qui étaient très durs et c'est une histoire vraie donc c'est des vraies choses qui arrivent parce qu'on a cette femme Ferdahous mais qui est vraiment une force de vie en finissant le livre mais j'étais tellement fière d'être femme j'étais tellement fière de pouvoir continuer de me mettre au courant de tout ce qui se passe pour ne jamais perdre d'esprit voilà les questionnements qui se jouent pour nous et à quel point on est légitime à tous les combats qu'on mène en fait à l'heure actuelle et c'est en ça que je trouve que c'est un livre d'utilité publique parce qu'on y comprend tous les rapports qui peuvent exister de force entre les hommes les femmes et de voir à quel point c'est stérile à quel point ça dessert tout le monde et voilà je vous incite juste complètement à le lire je vous invite je vous conjure de le lire parce que c'est un bonheur absolu qui nous permet de comprendre bien des choses et encore une fois d'accroître notre sensibilité notre empathie à des sujets qui sont encore trop souvent tu ensuite dans ce classement je suis très heureuse enfin dans ce classement j'espère que vous avez compris depuis le début qu'il n'y avait pas de c'est pas une liste exhaustive en termes de préférence mais je suis très heureuse de vous présenter d'autres oeuvres littéraires qui ne sont pas cette fois des romans comme je viens de vous le présenter il s'agit en effet de BD je déteste l'élitisme qui est formé autour de la culture notamment autour de la littérature de ça c'est lire ça ce n'est pas lire je sais que moi dans ma famille quand on dit je sais pas est-ce que tu lis et que quelqu'un dit oui mais juste des BD on le regarde on dit donc tu lis il n'y a pas de clivage à faire entre les manières d'accéder à des histoires surtout parce qu'il y a des images alors que le dessin en fait c'est juste extraordinaire et ça peut témoigner beaucoup de sentiments la première BD que je vous reconseille les yeux fermés et que j'ai reconseillé à beaucoup de mes amis c'est Imawari House de Harmony Baker il s'agit d'une BD qui raconte l'histoire donc de l'héroïne qui se trouve ici qui est née et a grandi au Japon jusqu'à ses 5 ans et puis ensuite elle a dû déménager avec sa famille aux Etats-Unis retrouver son père puisqu'il travaillait là-bas elle va ainsi abandonner sa culture de naissance elle va être forcée à quitter sa culture de naissance de qui elle est pour s'en créer une nouvelle aux Etats-Unis elle va y vivre 10 ans plus de 10 ans et à ses 18 ans en fait elle va repartir au Japon pour renouer avec ses racines pour avoir le sentiment en fait d'apprendre à mieux se connaître parce qu'elle a l'impression de ne pas être elle-même aux Etats-Unis de là elle va entrer dans une share house donc dans une coloc où il y a d'autres personnages dont les deux filles que vous pouvez voir ici il y en a une qui est sud-coréenne et l'autre qui est et je ne veux pas dire de bêtises de Singapour il y a aussi deux autres garçons qui sont pour le coup aux japonais juste ils habitent dans la share house parce que les études c'est plus simple on va suivre le parcours de chacun d'entre eux pour certains plus que d'autres et c'est une BD elle est assez costaud je crois qu'elle fait genre pour le coup plus de 360 pages c'est ça mais elle est juste extraordinaire déjà les dessins c'est un régal parfois j'avais un peu l'impression de voir comme un Disney et à la fois pas du tout parce qu'il y a beaucoup de réalisme dans les dessins et quelque chose que j'ai adoré tous les passages qui vont être en japonais ou en coréen il y aura la version coréenne écrite et ensuite la traduction en français c'est la première fois que j'ai vu ça dans une BD et j'ai juste trouvé ça génial les histoires de ces personnages vont être très différentes les unes des autres il ne va pas du tout y avoir les mêmes prérogatives les mêmes problématiques le même développement des persos de leur caractère et c'est ça que j'ai adoré c'est que vraiment pour moi le pari est rempli et gagné dans un travail en fait de cette envergure dans une oeuvre de cette envergure quand on arrive à s'attacher à s'intéresser à chacun des parcours de manière distincte mais équivalente voilà en termes d'investissement et j'ai adoré ça j'ai fini le livre enfin cette BD avec le sentiment de laisser genre mes meilleurs potes derrière moi tellement c'était beau tellement vous êtes pris au trip dans toute cette dynamique sociale qui rapproche des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres qui n'ont pas du tout la même culture dans un seul et même pays en plus que moi j'affectionne beaucoup le Japon il y a vraiment ce sentiment d'évasion de dépassement d'affronter des problématiques qu'on a tous surtout à l'âge adulte je pense au jeune âge adulte donc vraiment je vous conseille mille fois cette BD c'est un régal les dessins sont magnifiques les histoires trop belles bref lisez Ima Wari House pardon ensuite une autre BD que je vous recommande encore une fois les yeux fermés il s'agit de mon ami Pierrot de Jim Bishop alors moi j'ai craqué en fait sur cette BD à la base pour l'esthétisme pour la couleur et voilà j'ai vu les dessins et j'ai tout de suite ultra accroché autant la BD d'avant était en noir et blanc et j'avais beaucoup aimé aussi mais celle là j'avoue que j'ai vraiment eu quelque chose avec les couleurs les dessins c'est vraiment magnifique la particularité de cette BD c'est qu'en fait c'est une histoire autour de l'amour qui va être mise en métaphore fantastique ça parle d'amour toxique et j'ai trouvé hyper intéressant de l'aborder sous le prisme plus métaphorique parce que ça nous permet de comprendre des choses qu'à un jeune âge on peut pas forcément comprendre surtout dans les premières relations qu'on peut avoir parce que ça donne des clés ça donne une représentation de ce qu'il ne faut pas faire de ce qu'il ne faut pas accepter pour soi-même de ce que peut être la manipulation mentale dans le couple tout en étant assez léger en fait puisque métaphorisé à travers une histoire fantastique j'ai adoré je l'ai filé pareil à des potes qui l'ont adoré aussi je vous la reconseille vivement ensuite je vous reconseille cette petite BD qui s'appelle La jeune femme et la mère de Catherine Meurice c'est une autrice que j'aime énormément elle aborde toujours des sujets assez on va dire personnels d'une manière tellement légère tellement poétique et tellement drôle cette femme vraiment elle a un humour je crois que si je la voyais elle me dirait bonjour que je pourrais éclater de rire elle a des dessins qui vont être assez particuliers assez on va dire caricaturaux de toute manière elle a travaillé dans ce domaine là pendant assez longtemps juste pour vous montrer une idée de de ses personnages comment elle les constitue et la différence ensuite avec ses planches qui sont juste magnifiques de paysage puis en plus là pareil ça se passe au Japon donc moi j'étais juste charmée j'adore ça me fait beaucoup rire et à la fois juste après elle va vous faire des paysages c'est juste hyper harmonieux c'est super détaillé c'est beau genre vraiment il y a un effet cette BD tout du long j'ai vraiment eu ce côté très apaisant en fait j'étais apaisée comme elle l'était puisqu'elle y raconte son histoire en fait où elle part à un moment au Japon donc dans une maison d'artiste pour reconnecter parce qu'elle a besoin de retrouver un peu l'essence pour dessiner pour écrire et elle se dit pourquoi pas au Japon j'ai toujours voulu y aller ça va être des paysans ça va me faire du bien et en fait elle se perd dans cette campagne japonaise en voulant quelque chose mais elle ne sait pas exactement quoi pareil il y a une petite conte un peu philosophique initiatique transformée en métaphore qui est très jolie et je sais que ouais moi c'était un moment où j'avais ce besoin un peu d'échapper à la réalité de reconnecter avec des choses sans savoir lesquelles et cette BD a juste été magnifique pour ça comme je vous le dis c'est très léger de toute manière il y a vraiment un travail autour de la légèreté de cet artiste elle a littéralement fait une autre BD autour de ça que j'ai trouvé splendide mais celle-là pour la beauté des dessins pour voilà je vous dis la douceur qu'elle apporte cette femme mélangée à de l'humour sur ce besoin d'évasion de reconnexion de se perdre dans la nature et de s'y retrouver sans se poser de questions je vous reconseille mille fois mille fois cette BD et bien voilà cette vidéo touche à sa fin mais attendez avant de partir avant de cliquer sur off et de remplir vos paniers votre liste de futurs achats futurs achats je l'espère de livres n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu ces livres ce que vous en avez pensé juste aucun spoil le premier spoil son commentaire il sera supprimé c'est la seule chose que je vous demande et surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire vos recommandations de livres à les présenter comme j'ai pu le faire ou d'une manière différente si on n'a pas une bonne pour que d'autres puissent les lire ou que moi je les lise et potentiellement les incluse pas sûre de celui-là dans ma prochaine vidéo recommandations de livres sur ce j'espère que la vidéo vous a plu lâchez un petit like abonnez-vous bref vous connaissez la routine je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et jusque là nourrissons-nous bien ciao ciao